bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va continuer notre album nostalgière de craft o'clock pour la boutique magique loisirs c'est mon collier d'été du mois d'août mon projet du mois d'août on travaille du shabby shabby et donc cette collection j'ai énormément de papier et comme c'est du craft o'clock c'est assez répétitif et en plus la collection elle même est assez répétitive puisque les papiers se ressemblent étrangement les uns et les autres donc j'ai fait un gros album pour pouvoir mettre beaucoup de photos mais avec une structure relativement simple et pas très très épaisse je suis j'ai pas surcharger les blocs parce que comme ça il va me rester du papier pour vous faire un deuxième petit projet ouais et quelque chose de plus de plus petit en format mais aussi de plus simple en structure pour qu'on puisse utiliser tous les papiers que magali m'a envoyé elle m'a gâté j'ai toujours des gros packs de papier alors là cette fois j'ai dit on va faire deux petits trucs ça change un peu fait deux petits trucs je me comprends on va faire deux projets au lieu d'un ça change un petit peu et ça donne ben plusieurs idées ça vous ça vous permet de faire plusieurs petites choses et c'est aussi vacances vous avez envie de scraper vous avez peut-être plus de temps que d'habitude il faut en profiter voilà alors page numéro 2 sur le bloc numéro un on va travailler en pochette avec un seul petit rabat très simple je vous dis vraiment très simple si j'ai quand j'ai des grâles de languettes comme ça je les biaise uniquement sur le haut pas que ça gêne quand j'ai un filmé papier alors 26 cm sur 19 et du côté 26 on va plier à 2 et à 24 ici pour obtenir notre 22 de large et ça on va le coller tout de suite parce qu'il y en a une autre à coller mais par dessus donc comme elle est assez gigantesque et que c'est pas très pratique de coller des grandes pochettes comme ça on va s'en débarrasser tout de suite tant qu'il n'y a encore rien sur la page pour que ce soit plus facile donc on tient on sort bien son rouge là pour pouvoir l'attraper je déteste une grande pochette comme ça c'est pas évident alors une fois qu'un côté écoulé je vais pouvoir lever là je n'avais pas mes protections à l'avant c'est parce que si je fais une bêtise au moins j'ai qu'un côté à décoller à faut être prudent et quand il ya des grands formats comme ça voilà et on n'a plus qu'à tirer sur le rouge et la pochette elle est collée là je me sens mieux une fois que ça c'est fait on n'oublie pas un toujours un petit coup de pluie en surtout sur le rouge alors par dessus cette pochette on va en coller une autre comme ceci donc toujours pareil 26 sur 11 et sur le côté 26 on plie en deux on plie en 24 ça c'est pareil que là puisque c'est la même largeur donc ça ça se colle par dessus celle qu'on vient de coller et comme ça nous aurons deux pochettes une très grande comme ça si vous voulez faire un grand livret une carte double etc vous avez la place de mettre des photos supplémentaires ici on colle par dessus comme ceux ci on tire le rouge et la pochette elle est collée on a donc deux pochettes alors dans la première pochette ici la plus petite il ya une carte 11 16 que je vais mettre dans ce sens donc je n'ai pas mis de petites frises puisqu'elle est complètement caché ici j'ai une carte de 23 16 c'est pour mettre quatre photos et pourquoi 23 parce que ici elle va dépasser un petit peu voilà et je voulais faire mettre un petit bout de chute de papier comme ceci histoire de faire un petit quelque chose pour pas qu'on voit trop les espaces photos pour l'instant et après les photos ensuite on a un rabat qui va venir ici fermer le tout comme ça vos cartes ne se promèneront pas enfin vos photos ne se promèneront pas elles pourront rester en place ça va être fermé avec des aimants alors ça c'est fait avec du 15 15 donc 18 sur 15 et demi et sur le côté 18 on plie à 15 et demi et à 16 on a un petit bousset d'un demi centimètre en haut donc 15 et demi 16 sur 15 et demi et ça bien entendu il faut le coller au milieu de votre bloc carrément sur le bloc tout en haut de votre page alors mon milieu voilà ici un petit coup de plioire je remets mon bousset et je vais pouvoir couler mes aimants de fermeture sur la pochette sur la pochette je vais lui et je vais coller mes aimants de fermeture j'espère qu'ils sont au bon endroit voilà ça va aller donc ici on colle les aimants qui vont être bien au bord il va falloir cacher avec le papier ils sont bien au bord de la pochette du bas mais au moins c'est bien fermé voilà ça va vous donner ça alors pour la carte ici je vais vous montrer j'ai donc dit maximum de photos j'ai deux photos comme ceci alors je vais en coller une pour que vous voyez un côté pour que vous voyez ce que ça donne vous savez que moi j'adore faire du scrap mais je veux que ça reste l'objectif principal c'est de mettre des photos dans vos albums et comme il est toujours difficile de coller des photos sur les papiers qui sont trop jolies qu'on a pas envie de cacher qu'on est toujours en train de se dire mais quel dommage on cache la belle image et bien pour ne pas cacher la belle image on colle des espaces photos qui vont mettre comment dire qui vont mettre en valeur vos photos puisque ça va faire un cadre assorti à la collection de plus mais en plus comme ça au moins vous collez vos photos sans avoir peur de dire j'ai caché l'image comprenez-vous voilà ça va vous donner ça et on fait la même chose de l'autre côté et ça c'est pour mettre à l'intérieur de la pochette donc sur la petite je n'ai pas collé deux frisettes puisqu'elle est pratiquement complètement cachée donc sur celle-ci je vais la laisser toute simple puisque j'ai préféré mettre mes frisettes sur mes pochettes donc ici c'est pareil à l'intérieur de ma pochette ici vous voyez on la voit presque pas et là sur ma pochette il y a une frisette là ah ben ça c'est celle du haut bien sûr ah oui ah oui c'est ça qu'il faut que je vous explique ah oui 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 c'est vrai alors attendez je vous explique ici j'ai 22 je travaille avec du 20-20 donc ça aussi ça me sert à ça alors attendez parce que du coup je le mélangeais c'est celle-là celle du bas attention il y a des écritures sur cette collection de pas les coller à l'envers donc ici pour avoir mon 22 de largeur alors que je n'ai que 20,3 j'ai mis mes frisettes sur le côté comme ça déjà ben ça fait un effet différent que sur les autres pages mais en même temps ça me permet d'avoir mon mon ma grandeur nécessaire de de ma pochette voilà pourquoi aussi je n'en ai pas mis là ça faisait trop là voilà et j'en ai mis bien entendu à chaque non ça c'est là haut et ça c'est là voilà à chacun j'ai mis mes mes petits trucs là mes petites frisettes pour faire une continuité et comme ça alors bien sûr sur le rabat je n'en ai pas mis parce qu'il faut quand même pas surcharger donc voilà ça va faire de chaque côté ici il n'y en a pas sinon ça fait trop hein attention de ne pas tomber le chabit on a tendance à faire enfin moi je sais qu'au début j'avais tendance à trop charger et maintenant quand je regarde ses albums je me dis ça fait mal aux yeux il y en a trop c'est trop chargé donc attention à ça à ne pas trop charger quand on a envie de mettre beaucoup de choses il faut quand même faire attention et bien reste là où tu veux mets toi comme ça si tu veux donc je colle mes papiers et je vous montre une fois terminée ce que ça donne c'est la vidéo hyper rapide de la page numéro 2 allez à tout de suite voilà relativement vite fait hein vous voyez du coup les petites bordures sont de chaque côté donc je n'en ai pas mis bien sûr sur le milieu c'est un choix hein vous faites comme vous voulez hein c'est pour avoir pour éviter de rajouter chaque fois des petits bouts de papier ça me fait ma largeur comme ça de 22 avec des papiers en 20 et ici c'est un papier 15-15 bon j'aurais pu en mettre une ici oui c'est vrai mais enfin je vais vous montrer mais moi je trouvais que ça faisait trop changer et c'est pour ça que je n'en ai pas mis voilà je trouvais que ça cassait ce côté rectiligne là j'aimais beaucoup de chaque côté et ça me plaisait pas donc je ne l'ai pas mise alors hein à vous de voir ça c'est affaire de goût hein c'est toujours pareil donc ici on a notre rabat bien entendu c'est du 10 c'est du 15-15 donc hein on a la photo 10-15 qui va parfaitement en portrait ou en paysage mais je n'ai pas voulu faire l'espace photo puisqu'on a peu de papier sur cette page on peut quand même utiliser notre papier hein et donc ici on a nos deux grandes pochettes donc la première ici où vous avez la petite photo 10-15 et la grande pochette derrière où il y a quatre photos réunies sur la même sur la même carte sur une grande carte et voilà et ça il faut bien la centrer parce qu'elle dépasse très très légèrement de chaque côté puisqu'elle fait 16 et que ça ça fait que 15 et demi voilà la deuxième page est terminée le bloc numéro 1 est terminé et vous voyez que quand même il faut à tout prix ce genre de papier rajouter un petit peu des des quelque chose des dentelles des frises des quelque chose qui casse voyez là il y a un deux trois parce que ça c'est le même papier ça c'est le haut de ça et ça c'est le verso donc ça c'est le même papier on a trois papiers différents il faut les chercher les papiers différents c'est vraiment uniforme attention donc ce genre de collection il faut les travailler en mettant un petit peu justement de lumière et de rythme dans le papier pour justement casser ce toujours pareil voilà ce toujours pareil comme on dit donc pour essayer de casser un peu cette monotonie du papier il faut trouver des petits trucs donc ben voilà déjà là il y a un verso donc c'est déjà il n'y a pas de dessin donc il n'y a qu'une note de musique donc ça casse un peu ce rythme de fleur 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 là mais attention parce qu'on a tendance à trouver ça monotone si on n'aime pas le chaby oui ça fait monotone alors donc il faut trouver quelque chose qui va donner un petit peu de rythme un petit peu de volume un petit peu de couleurs différentes voilà pour essayer de de pallier ce rythme un peu monotone voilà le bloc numéro 1 est fini les filles on va passer au numéro 2 donc écoutez je fais ma déco parce que moi j'aime bien faire ma déco avant de coller le bloc dans le sur ma structure et comme ça après au fur et à mesure c'est terminé et quand j'arrive à la page numéro 8 mon album il est fini et j'ai plus que la décoration de la dernière page et je peux vous faire la présentation finale voilà allez à bientôt à bientôt on se donne rendez-vous la prochaine fois on se donne rendez-vous la prochaine fois allez merci beaucoup au revoir tout le monde donc on se donne rendez-vous la apocalypse C'est parti.